Après une heure de vol, cet avion médicalisé en provenance de Colmar se pose sur le tarmac de l'aéroport de Poitiers. A son bord du personnel soignant et deux patients qu'il faut évacuer au plus vite. Équipés de protection de la tête aux pieds, les renforts arrivent. Pas moins de six personnes sont nécessaires pour sortir ces deux malades dans le coma et intubés. Des patients âgés qui rejoignent l'hôpital de Poitiers. Transporter les malades qui peuvent supporter le voyage pour désengorger les hôpitaux du Grand Est. L'aménagement de ces rames de TGV a permis d'accélérer cette stratégie depuis deux jours. 36 patients seront évacués à bord de deux trains médicalisés en direction de la Nouvelle-Aquitaine. Tous seront répartis dans une dizaine d'établissements de santé comme à La Rochelle, Bordeaux ou encore Bayonne. Également saturés, les hôpitaux d'Île-de-France s'organisent eux aussi. D'ici lundi, le CHU de Tours doit accueillir neuf patients dans son service de réanimation. La France peut aussi depuis quelques jours s'appuyer sur l'aide de certains de ses voisins comme l'Allemagne. Pour la première fois, c'est en hélicoptère militaire que les transferts entre Metz et les hôpitaux allemands se sont déroulés aujourd'hui. Au total, une douzaine de patients auraient été accueillis de l'autre côté du Rhin.